bonjour tout le monde aujourd'hui je vous fais la revue d'un robot que je voulais avoir depuis très longtemps et finalement hier j'ai réussi à mettre la main dessus c'est la version revenge of the fallen leader class de optimus prime la version que vous avez devant vous présentement c'est la version du premier film c'est pour faire la comparaison entre les deux vous pouvez voir ici sur le mode véhicule les pneus sont plutôt gros ils sont fait en caoutchouc on a ici le fusil d'optimus on remarque aussi que tout l'ensemble du camion est quand même assez massif assez gros imposant on a ici aussi quelque chose d'assez rudimentaire pour ce qui est de l'attache de la remorque les modes les flammes il n'y en a pas ici vous allez voir sur l'autre il y en a aussi sur le capot les flammes arrêtent ici tandis que sur l'autre revenge of the fallen les flammes sont quand même un peu plus longues même le devant vous allez voir je voulais mettre un à côté de l'autre faire de la comparaison on remarque déjà la grille est un peu moins grosse que ça ici les pots d'échappement sont un petit peu plus longues sont en biseau là vous le voyez peut-être mal de loin mais si j'approche voyez c'est ils sont en biseau creux aussi flexibles très flexibles même voyez les roues comparativement à l'autre modèle que je vais mettre de côté pour tout de suite les roues sont en plastique avec de la peinture quand même gris argenté ici aussi l'attache de la semi remorque un petit peu mieux fait mieux détaillé vous voyez les flammes sur l'autre modèle ici il n'y en avait pas sur le côté là ici il y en a sur le capot les flammes sont un peu plus longues et ici on a un signe autobos qu'on n'avait pas sur l'autre et vous voyez à l'intérieur ici on a des engrenages ça c'est pour la femme la fameuse technologie mec alive qui est toujours un flop tant qu'à moi sur cette ligne de jouets on a une illusion que ce robot aussi est plus long en mode camion que le premier en fait on a à peu près la moitié d'un centimètre plus long ce qui fait paraître plus long c'est que tout est un petit peu plus plus petit un peu plus effilé aussi donc on a quelque chose de beau c'est vraiment le le camion est vraiment très réussi pas mal plus conforme à ce qu'on voit au à l'écran on a heureusement on n'a plus le 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 canon qu'on voit pas dans le film et qui vraiment défaisait le le camion on peut dire ça comme ça on a du rouge avec des flammes bleues on a aussi un petit peu d'orange ici le reste est pas mal bleu avec des flammes rouges on a ici du rouge avec des flammes bleues on a du gris les lumières on va dire en arrière sont quand même en plastique transparent quelqu'un avec un peu d'imagination serait bon pour faire une remorque à ce jouet là et avoir un attache quand même assez solide en mode camion on n'a pas de son malheureusement je vais vous le dire tout de suite en partant je vais vous parler de transformation dans cette vidéo aussi parce que le mode robot mérite qu'on s'attarde beaucoup sur lui mais la transformation sur ce robot aussi est beaucoup plus élaboré que sur le modèle précédent les jambes on va dire les pieds les jambes c'était tout ramassé ici les bras étaient cachés là dedans le torse c'était ici et ça on rabattait ça là pour les jambes là c'est pareil toutes les jambes sont ici les bras sont là à l'intérieur de la tête est à l'intérieur ici avec le torse un peu ici et puis ça tout ça ça s'en va dans le dos c'est vraiment très ingénieux mais la transformation m'a fait vraiment excusez le gros mot mais ça m'a vraiment fait chier parce que vraiment plus élaboré mais les pièces étant beaucoup mobile on a un petit peu de misère à à tout faire comme il faut et aussi une chose le compartiment à pile est ici pour les effets sonores je les ai enlevé parce que durant la transformation on avait toujours le optimus qui parlait qui répétait tout le temps son nom optimus prime ça à cause que l'activation du son se fait par par le coup en bougeant le coup donc je les ai enlevé je vais les remettre pour le mode robot quand même pour vous faire entendre optimus c'est quand même la voix originale de peter collin ce qui quand même pas rien quand même et le deuxième son qu'on a c'est quand on le transforme quand on attache le torse parce que le dessous du torse est ici et il s'attache dans le dans l'attache du la remorque et on a on a le bris de transformation original génération pour ce qui est de la biographie et des stats je vais vous faire ça après la destruction de megatron optimus prime croyait avoir enfin trouvé la paix après des millions d'années de lutte il était loin de se douter que l'évasion de starscream attirerait des dizaines de nouveaux décepticons sur terre il souhaite ardemment que la guerre se termine sans tarder et a bien décidé à en voir la fin pour y arriver il travaille de concert avec ses camarades humains et les autres autobos pour chasser les décepticons qui sont venus sur terre et les détruire un par un ça c'est ça c'est sa biographie pour ce qui est des stats la force et l'intelligence l'endurance le rend le courage et la puissance de tir on a des stats de 10 la vitesse c'est 7 et l'habilité 9 c'est quand même bien habituellement optimus ou les leaders ont toujours des stats booster jusqu'à 10 on a quand même certains petits points fait pour la vitesse et pour l'habilité mais pour ce qui est du reste ça dit ce que ça doit dire optimus est un est un robot fort c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on a envie de voir de notre leader adoré différence autre différence entre les deux modèles les lumières sur le premier modèle ici sont bleus ici sont transparentes l'insigne autobos est aussi différent vous allez voir ça c'est sur le premier et ça c'est sur revenge of the fall moins détaillé ok parce que petit pour le mode véhicule moi je lui donne un gros un gros 10 un solide 10 parce que c'est vraiment une nette amélioration par rapport aux modèles précédents tout est complet la cabine à l'arrière est pas coupé au milieu à cause du à cause du canon comme vous pouvez voir ici vraiment là les couleurs sont vraiment belles le joueur en lui-même est vraiment beau ça vaut la peine de l'acheter même si vous avez le premier le optimus du premier film pardon en mode leader c'est à dire en casse leader il en vaut vraiment la peine c'est vraiment là un top pour pour le mode camion vraiment bien fait moins pesant que le premier mais importe c'est optimus et moi je l'adore comme qu'il est là vraiment beau je pense pas qu'on qu'on puisse faire quelque chose de mieux on sait que on va voir un troisième film de transformers optimus va être encore refait dans cette ligne de jouets là j'imagine comment est-ce qu'on va l'améliorer je sais pas pour tout de suite je veux pas le savoir pour tout de suite le top c'est lui c'est un 10 sur 10 en mode camion je vais vous revenir dans quelques minutes pour le mode robot des deux des deux exemplaires pour faire les comparaisons à tout de suite